Je n'ai pas le vert ni le rouge. Je n'ai pas de micro. Est-ce que vous pouvez en fin de ce sujet de M. Pinel ? Bien sûr. C'est de Mme Béranger. Pas de sexisme, si du coup. Comme on ne l'a pas tout à fait entendu. Il ne marche plus non plus. C'est vrai qu'il est plutôt affecté à vous. Plus rien ne fonctionne. Vous avez coupé le micro, arrêtez. Coupez la représentation visuelle. Il n'y a plus de batterie. On va raccourcir l'introduction. Voilà, c'est fini. C'est fini. Vous avez coupé le conseil municipal. Est-ce que quelqu'un de chez vous pourrait nous passer son micro ? Vous n'avez plus rien à dire. Merci. Merci beaucoup. Il y en a un qui marche. Merci beaucoup. Vous pouvez appuyer. Ça y est ? Oui. Il faut appuyer. Merci beaucoup. C'est bon. Non simplement, parce que c'est quand même une délibération qui a de l'importance pour les quartiers. Je crois, puisque vous mettez en place des médiateurs dans l'espace public qui ont pour objet de désamorcer les situations conflictuelles, de préserver un climat calme et serein dans l'espace public et de rappeler à chacun l'utilité de chaque institution. C'est la délibération des moyens d'y recourir. C'est ça, la délibération que nous avons sous les yeux. De notre point de vue, si vous voulez, ces modérateurs, puisque j'ai regardé leur implantation, ils vont notamment être à Notre-Dame, et donc vont aller expliquer aux dealers de l'ALMA installés sur leur fauteuil comment préserver un espace calme et serein, et expliquer aux malheureux grenoblois qui se tairent et qui appellent en vain les services, comme vous dites dans la délibération, quels acteurs compétents ils doivent saisir. Je vois que ces médiateurs seront aussi squarjeunins. Ils vont donc aller voir les hommes du réseau de prostitution qui exploitent et mettent en place l'esclavage humain, qui est sous nos yeux, pour désamorcer toute situation conflictuelle. C'est ça, c'est ça, j'imagine, les médiateurs que vous mettez en place dans les espaces publics parcs et jardins. Je remarque d'ailleurs que vous êtes contraints d'en mettre dans les éco-quartiers que vous venez de créer, ce qui veut dire que déjà sur la presqu'île, figurent déjà dans les listes des quartiers où il y a des problématiques de ce type, mais par contre, rien, Villeneuve, Châtelet, Tessert, ABI, Hoche, figurent pas en programme, c'est trop dangereux pour les médiateurs. Alors moi, ce que je voudrais vous dire à nouveau à ce conseil municipal et surtout aux grenoblois, s'il y en a, qui nous suivent à cette heure, et puis ils peuvent pas puisque ça fonctionne pas, mais peu importe, c'est notre conviction, et même si personne l'entend, quand on est convaincu, il faut toujours se battre pour sa part de vérité. C'est que, en réalité, ce dispositif de tranquillité résidentielle ne peut pas produire de résultats. Le système que vous avez déjà mis en place, par ailleurs, de tranquillité, justement, résidentielle, il fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que j'ai regardé, je pense que vous avez tous fait cette expérience, vous êtes allé voir, ceux qui sont dans les allées d'immeubles et qui sont censés surveiller ces immeubles sont obligés de se mettre d'accord avec les dealers. Sinon, ils peuvent pas entrer. S'il n'y a pas une sorte de connivence entre les uns et les autres, il n'y a plus de dispositif de tranquillité résidentielle. Donc ce sont des systèmes totalement inefficaces, totalement. La dernière expérience, c'est le 3, place André Malraux à Hoche. Je ne sais pas si... Je vous conseille de... Je suis allé voir une... Bon, une dame veuve, une ancienne épouse d'un conseiller municipal, c'est de la folie. À l'entrée de l'immeuble, il y a une barre qui ferme la porte arrière, parce que pour pas que la police puisse entrer pour faire une économie de gardien, de gardien de dealer, cette dame handicapée ne peut plus sortir par l'arrière de son immeuble. Ce qu'elle voudrait, parce que devant, c'est un trou béant qui ne lui permet pas de sortir de l'immeuble. C'est ça. Et dans les coursives, à tous les étages, il y a des surveillants, les vitres des coursives ont été peintes pour que les dealers ne soient pas repérés par la police. Et là, on nous explique qu'on va mettre en place, je ne sais pas, des gens qui vont être là pour regarder comment on peut discuter, mettre du sens, pardon, vont mettre du sens en rappelant l'utilité de chaque institution au dispositif, du lien entre les populations et du cadre, le respect des règles nécessaires au bien vivre ensemble. Enfin, vraiment, vous êtes totalement à côté de la plaque en refusant de voir ces problématiques sous l'angle où elles doivent être vues. C'est-à-dire une prévention extrêmement importante à l'égard des populations, en particulier les adolescents, celles que vous abandonnez. Nicolas Pinel l'a souligné parfaitement à plusieurs reprises. Ces adolescents, il faut leur donner des chances, il faut leur donner des potentialités, il faut leur donner des espérances. Et en faisant ce que vous faites dans les quartiers, vous supprimez ces chances et ces espérances. Et en parallèle, une politique de sécurisation, de répression incontestable qui est à conduire avec force et auquel ces dispositifs ne répondent absolument pas. Vous êtes en train de paupériser, y compris des secteurs en plein centre-ville, qui deviennent invivables pour des populations entières. Dans cet immeuble du 3, place André-Malron, le dernier, il y avait un policier retraité qui vivait, qui m'a expliqué qu'il partait parce que les surloyers qu'Actis lui imposait l'obligeaient à partir. Et c'était encore le seul lien qui demeurait dans cet immeuble et qui permettait à des populations d'y demeurer un peu en sécurité. Donc cette ghettoïsation, elle se poursuit immeuble par immeuble. Et ce dispositif-là n'y répondra aucunement parce que vous ne prenez pas les moyens qu'il faudrait pour faire reculer cette délinquance et répondre aux besoins de la jeunesse. Je veux le dire et le répéter, même si vous avez coupé le micro et coupé les caméras, parce que vraiment c'est notre conviction intime et forte et que Grenoble ne mérite pas cette évolution.